Bonjour à tous, c'est CB Math et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Math, Let's Math numéro 4. Et aujourd'hui nous allons faire des mathématiques. Nous allons résoudre un problème de recherche de domaine de définition. Et avant de commencer cette vidéo, nous allons voir comment on résout des équations du second degré avec la méthode du discriminant. Donc une équation du second degré c'est ax² plus bx plus c est égal à 0, avec abc appartenant à r, donc l'ensemble des nombres réels, donc abc 3 nombres réels, et à différentes zéros. Alors, je vais passer donc toute l'étape de factorisation du polynome. On va directement décrire ce que c'est le discriminant de l'équation, donc du polynome ax² plus bx plus c. Alors, le discriminant est obtenu en faisant b² moins 4 fois a fois c, 4ac. Alors, 3 cas de figure se présentent à nous. Si delta est strictement positif, alors il y a deux solutions. Donc, x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et la deuxième, x2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Si delta est égal à 0, alors on dit qu'il y a une solution, et cette solution est dite double. Donc, la solution double est obtenue en faisant moins b sur 2a. Et si delta est négatif, alors il n'y a pas de solution réelle. Pas de solution réelle. Voilà. Alors, dans tout le let's math, quand j'aurai à résoudre des équations du type as² plus bx plus c égale à 0, je passerai directement par la méthode du discriminant. Je ne rechercherai pas une factorisation simple, même si ça nous permettrait d'économiser des calculs. Je vais laisser Virginie lire l'énoncé du problème. Voici 12 fonctions. Déterminez le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes. Première fonction. f de x égale à racine de x moins 1 plus racine de 6 moins x. Alors, avant de commencer, il faut préciser que racine de f de x est définie. Donc, f est une fonction. Si et seulement si, f de x est supérieur à 0. Donc, f de x doit être supérieur à 0. Donc, ici, pour que f soit bien défini, il faut que x moins 1 soit supérieur à 0 et 6 moins x supérieur ou égal à 0. Donc, x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, x moins 1 supérieur ou égal à 0. Soit x supérieur ou égal à 1. Et, donc, moins x supérieur ou égal à moins 6. Et, ici, pour avoir x, il faut, bien entendu, faire attention au changement de signe. Donc, si moins x est supérieur ou égal à moins 6, x est inférieur ou égal à 6. Donc, x supérieur ou égal à 1 et x inférieur ou égal à 6. Donc, je vais écrire 1 inférieur à x inférieur à 6. Et, donc, le domaine de définition df c'est égal à l'intervalle 1, 6. Deuxième fonction. f de x égale à racine de x au carré moins x moins 2 plus 1 sur racine de 3 plus 2x moins x au carré. On rappelle que 1 sur f de x est défini. Donc, 1 sur f de x est défini. Si, donc, le dénominateur f de x est différent de 0. f de x va être différent de 0. Alors, ici, il faut que x carré moins x moins 2 soit supérieur ou égal à 0. Et, alors, 3 plus 2x moins x carré doit être supérieur ou égal à 0. Et, la racine carré, donc la racine de 3 plus 2x moins x carré doit être différente de 0. Donc, cela veut dire, si on réunit ces deux conditions, cela veut dire que 3 plus 2x moins x carré doit être strictement supérieur ou égal à 0. et, donc, x carré moins x moins 2 supérieur ou égal à 0. Alors, ici, on va d'abord résoudre l'équation x carré moins x moins 2 égale à 0. x carré moins x moins 2 égale à 0. Donc, on trouve comme discriminant, donc, b carré 1 moins, donc, moins 4 fois 1 fois, moins 2, donc, plus 4 fois 2, qui est égal à 9. Donc, racine de delta plus à la 3. x1 est égal à moins b, donc, 1 plus 3 sur 2a, donc, 2. 4 visé par 2, 2. x2, 1 moins 3 visé par 2, est égal à moins 1. Donc, moins 2, moins 2 sur 2, moins 1. Alors, on va pouvoir faire un tableau de signes, un tableau de signes, que si on note tout cela, p de x, donc, p de x, p de x, donc, p s'annule en x égale à 2 et x égale à moins 1. x moins 1, moins 2, 0, 0. Et ensuite, on dit que le signe à l'extérieur des racines, donc, quand la fonction s'annule, est du signe du coefficient de x carré. Donc, ici, on a plus, ici on a plus, ici on a moins. Donc, quand est-ce que x carré moins x moins 2 supérieur ou égal à 0, donc, x carré moins x moins 2 supérieur ou égal à 0, si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé union de plus l'infini. on fait la même chose pour 3 plus 2 x moins x carré, donc, on va résoudre 3 plus 2 x moins x carré égal à 0, discriminant b carré 4 moins moins plus 4 fois 3 donc 12 c'est 16, racine carré de 16 c'est 4, donc 2 2 solutions moins b donc moins 2 plus 4 sur 2 alors sur moins 2 attention ici on a un moins donc moins 2 plus 4 2 sur moins 2 moins 1 et x2 donc moins 2 moins 4 sur moins 2 moins 6 moins 2 3 on peut faire un tableau de signes si on note ça donc ici on peut noter ça q de x q s'annule en moins 1 et 3 donc s'annule en moins 1 et 3 et les deux signes du du coefficient de x carré donc moins moins 1 donc moins donc à l'extérieur des racines c'est négatif et à l'intérieur c'est positif donc moins x carré plus 2x plus 2x plus 3 est strictement positif si et seulement si x appartient à moins 1 3 mais moins 1 ouvert et 3 ouvert donc l'intervalle donc l'intervalle ouvert moins 1 3 conclusion x doit appartenir à moins 1 moins 1 moins 1 union 2 plus l'infini et moins 1 3 donc l'intersection des deux intervalles donc moins l'infini moins 1 union 2 plus l'infini et moins 1 3 donc df ça va être égal à donc on prend le 2 on prend donc l'intervalle 2 fermé et 3 ouvert donc domaine de définition l'intersection des deux intervalles donc ce qu'il y a en commun en fait ce qu'il y a en commun en ce commun des deux intervalles ici et ici c'est bien le 2 il y a bien le 2 aussi il y a bien le 2 qui appartient à cet intervalle là et cet intervalle va jusqu'au 3 donc ici ça va plus l'infini donc on retient que 2 et 3 tous les éléments entre 2 et 3 donc le domaine de définition c'est bien 2 fermé 3 ouvert troisième fonction f de x égal à x sur racine de x au carré moins x moins 2 x carré moins x moins 2 est une forme connue on a déjà calculé les racines de ce polynome à la deuxième fonction donc x carré moins x moins 2 on a vu ça si c'est l'ancien x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé union 2 plus infini intervalle fermé donc on rappelle sauf que maintenant maintenant ce qui change c'est que il faut que racine racine de x carré moins x moins 2 différent de 0 donc x carré moins x moins 2 strictement supérieur à 0 et bien ça c'est simple x ça peut appartenir à moins l'infini moins 1 mais cette fois-ci moins 1 ouvert union 2 ouvert 2 plus infini donc le domaine de définition de la fonction c'est égal à moins l'infini moins 1 ouvert union ouvert 2 plus infini ouvert voici donc le domaine de définition de la de la fonction quatrième fonction f de x égal à racine de sinus de x moins 1 sinus de x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0 sinus de x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0 donc on sait que moins 1 que sinus de x est compris entre entre moins 1 et 1 donc sinus de x est compris entre moins 1 et 1 donc si on soustrait sinus de x par 1 ici on a donc moins 2 et ici 0 donc sinus de x moins 1 inférieur ou égal à 0 sauf que il y a des valeurs de x telles que sinus de x moins 1 est égal à 0 alors sinus de x moins 1 sinus de x moins 1 égal à 0 donc sinus de x égal à 1 si et seulement si x est égal à pi sur 2 plus 2 kpi 2 kpi pour tout k appartenant à l'ensemble de z donc z qui est l'ensemble des nombres entiers relatifs donc les entiers soit positifs soit négatifs sur géogébra nous avons tracé en cas de cercle trigonométrique que sinus x est l'abscisse du point d'angle x d'angle x et sinus x est l'ordonnée du point sur le cercle d'angle x donc x est en radian alors le tour du cercle c'est 2pi un demi-tour c'est pi un quart c'est pi sur 2 donc tous les points tels que sinus de x est égal à 1 donc sinus de x est égal à 1 c'est à dire ici donc tous les points du cercle dont sinus de x est égal à 1 c'est bien tous les points de la forme pi sur 2 plus 2kpi c'est à dire donc par exemple si k est égal à 1 on a fait un tour du cercle et on revient sur pi sur 2 si k est appartient à z ça veut dire qu'on a fait k tour dans un sens ou dans l'autre ça dépend le signe de k donc si nul de x est égal à 1 c'est seulement si x est de la forme pi sur 2 plus 2kpi pour tout k appartient à z donc l'ensemble de définition le domaine de définition de la fonction c'est l'ensemble des points donc x égal à pi sur 2 plus 2kpi avec k appartement à z alors cet ensemble de définition est un peu particulier car il est constitué de points isolés 5ème fonction simplement si f de x est supérieur au réel à zéro donc ici si f de x égale à donc logarithme de 5x moins x au carré sur 4 alors il faut que la fonction soit positive supérieur au réel à zéro et ça c'est le cas si et seulement si 5x moins x au carré sur 4 en fait on applique la fonction exponentielle donc doit être exponentielle qui est donc positif exponentielle de zéro c'est-à-dire supérieur ou égal à 1 on va résoudre l'équation 5x moins x carré sur 4 égal à 1 donc c'est seulement si 5x moins x au carré moins 1 donc sur 4 moins 1 égal à zéro ou encore ou encore 5x moins x au carré alors on va mettre tout en même déminateur donc il faut multiplier par 4 moins 4 sur 4 égal à zéro ou encore alors on va donc déjà sur 4 on peut multiplier par 4 de chaque côté de l'égalité donc on va retrouver 5x moins x carré moins 4 égal à zéro et ensuite on on ordonne par puissance décroissante donc moins x carré plus 5x moins 4 égal à zéro alors discriminant b carré 25 moins alors là on a deux fois moins donc le moins reste moins donc moins par moins par moins c'est moins 4 fois 1 donc 4 fois 4 4 fois 4 donc 25 moins 16 9 racine de delta 3 donc deux solutions x1 égal à moins b moins 5 moins 3 sur alors moins 2 4 x2 moins 8 divisé par moins 2 égal à 4 donc x2 est égal à moins 5 plus 3 divisé par moins 2 donc moins 5 plus 3 moins 2 divisé par moins 2 1 tableau de signes on note P cette équation là P donc P x donc on place les racines 1 4 le signe à l'extérieur des racines et du signe du coefficient de x carré donc moins moins à l'extérieur et plus à l'intérieur ce qui fait donc que 5 x moins x carré sur 4 supérieur au lien à 1 c'est seulement 6 donc x 1 inférieur à x inférieur à 4 donc le domaine de définition de la fonction est égal à 1 l'intervalle fermé 1 4 6ème fonction 6ème fonction l de x égal à logarithme à base x de 5 logarithme à base x de 5 en fait la définition c'est ln ln de 5 ln de 5 sur ln de x donc maintenant il faut définir le domaine de définition de cette fonction alors il faut que ln de x soit différent de 0 et que bien entendu ln de x soit défini donc ln de x soit défini donc x doit être supérieur au égal à 0 et que ln de x différent de 0 alors quand est-ce que ln de x est égal à 0 c'est seulement si on applique exponentielle exponentielle de logarithme de x et x est égal à exponentielle de 0 x et x est égal à logarithme de x différent de 0 c'est seulement si x différent de 1 x définit c'est seulement si x supérieur certainement à 7ème fonction f de x égale à logarithme de x au carré moins 5x plus 6 sur x au carré plus 4x plus 6 on rappelle comment obtenir le signe d'une fraction du type p de x sur q de x donc si p et q ont même signe p sur q supérieur au nl à 0 si p et q sont de signe différents p sur q est inférieur ou égal à 0 delta b carré donc c'était 16 moins 4x6 24 donc 16 moins 24 on remarque que delta est négatif donc pas de solution donc cela veut dire donc revenons au problème précédent donc x carré on a voulu savoir quand est-ce que x carré plus 4x plus 6 est égal à 0 quand est-ce que x carré plus 4x plus 6 est différent de 0 x carré plus 4x plus 6 est différent de 0 tout le temps donc le signe de x carré moins 5x plus 6 sur x carré plus 4x plus 6 on va noter on va noter ça on va noter p de x et ça on va noter p de x donc x et q on place donc les racines de p 2 et 3 0 0 le polynome q ne s'annule pas donc il est du signe du coefficient de x carré donc là c'est 1 donc c'est plus donc et donc le signe de p sur q est du signe donc du numérateur p donc à l'extérieur des racines il y a du signe coefficient x carré donc plus et plus et à l'intérieur moins donc on peut en déduire donc le domaine de définition donc moins l'infini 2 vers union 3 plus l'infini donc voilà le domaine de définition de la fonction 7 8ème fonction f de x égale à arcsinus de x moins 3 sur 2 moins logarithme de 4 moins x alors arcsinus arcsinus de f de x est défini si et seulement si donc f de x est compris entre moins 1 et 1 alors pour que donc la fonction la 8ème fonction soit définie il faut que arcsinus soit défini et logarithme soit défini donc x moins 3 sur 2 compris entre moins 1 et 1 et 4 moins x strictement supérieur à 0 alors x moins 3 sur 2 supérieur ou égal enfin l'encadrement donc comment on obtient x comment on obtient x alors x moins 3 on multiplie donc par 2 les deux côtés donc moins 1 fois 2 donc moins 2 ici on a 3 x moins 3 et ensuite 1 fois 2 et on ajoute plus 3 moins 2 plus 3 1 x et 2 plus 3 5 et donc 4 moins x supérieur à 0 donc 4 supérieur à x exactement x inférieur à 4 donc 1 inférieur à x inférieur à 5 et x inférieur à 4 donc si on trace un axe donc là on passe 1 5 ici on va passer 4 donc en rouge on va tracer cet intervalle là donc 1 5 donc celui-là et en vert cet intervalle là donc x inférieur à 4 donc tout ça bien entendu ici c'est vert et bien ça va être vert aussi donc petite erreur ici ça va être fermé voilà donc ici fermé donc l'intersection des deux intervalles ça va être ici donc ici on a ouvert fermé et là ouvert donc domaine de définition de la huitième fonction df c'est égal donc à 1 fermé 4 ouvert voilà donc le domaine de définition de la huitième fonction 9ème fonction f de x égale 1 sur logarithme 1 moins x plus racine de x plus 2 donc pour qu'elle soit définie il faut que donc logarithme soit bien défini donc 1 moins x soit exactement supérieur à 0 il faudrait que logarithme de 1 moins x soit différent de 0 et que la racine de x plus 2 soit définie donc x plus 2 supérieur ou égal à 0 donc ln de 1 moins x différent de 0 et 1 moins x strictement supérieur à 0 et x plus 2 supérieur ou égal à 0 donc logarithme 1 moins x différent de 0 donc on va utiliser logarithme de 1 moins x égal à 0 donc en appliquant exponentielle 1 moins x égal à 1 moins x égal à 0 donc x égal à 0 et vous les semblables d'équivalence donc logarithme de 1 moins x différent de 0 c'est seulement si x différent de 0 1 moins x 1 moins x supérieur strictement à 0 donc 1 moins x strictement supérieur à 0 c'est seulement si moins x strictement supérieur à moins 1 ou encore si on renverse une égalité x inférieur strict à 1 x plus 2 supérieur ou égal à 0 donc x supérieur ou égal à moins 2 donc le domaine de définition donc x doit être différent de 0 x est compris entre moins 2 et 1 strict donc domaine de définition domaine de définition donc x est compris entre moins 2 et 1 mais sans 0 donc moins 2 0 0 1 donc voici donc le domaine de définition de la fonction 9 f de x est égal à 1 sur logarithme de 1 moins x plus racine de x plus 2 dixième fonction f de x égale à logarithme de cosinus de x logarithme de cosinus de x est défini si et seulement si cos de x est strictement supérieur à 0 donc sur le cercle trigonométrique on voit que donc cosinus de x est supérieur strictement à 0 si donc là on a pi sur 2 et si on a 3 pi sur 2 donc cosinus de x est supérieur à 0 si x est compris entre 3 pi sur 2 et alors une deuxième un deuxième tour on fait un deuxième tour de pi sur 2 donc pi sur 2 plus 2 pi donc plus 4 pi donc inférieur à 5 pi sur 2 et donc en fait x compris entre 3 pi sur 2 plus 2 k qui et 5 5 pi sur 2 donc inférieur ou égal à 5 pi sur 2 plus 2 k qui et tout ça pour tout cas appartenant à z donc domaine de définition de la fonction f donc tous les x donc domaine de définition tous les x tels que 3 pi sur 2 plus 2 k qui inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 5 pi sur 2 plus 2 k qui pour tout cas appartenant à z voilà donc le domaine de définition de la fonction f 11ème fonction f de x égale à arcosinus de 3 sur 4 plus 2 sinus de x arcosinus de f de x est définie si et seulement si donc comme arcosinus f de x est compris entre moins 1 et 1 donc et donc c'est à voir quand est-ce que 4 plus 3 sur 4 plus 2 sinus de x est compris entre moins 1 et 1 on va montrer que 0 est exactement inférieur à 3 sur 4 plus 2 sinus de x inférieur au égal à pourquoi ? parce que moins 1 on a sinus de x est compris entre moins 1 et 1 et 2 fois sinus de x compris entre moins 2 et 2 donc si on ajoute 4 4 plus 2 fois sinus de x est compris entre donc 2 et 6 donc si on fait on se enlise par 3 on a bien donc c'est que 3 sur 4 plus 2 sinus de x est supérieur à 0 3 sur 4 plus 2 sinus de x inférieur au égal à 1 c'est seulement si donc on va liser par 3 1 sur 4 plus 2 sinus de x inférieur à 1 tiers c'est seulement si on peut prendre l'inverse et comme l'inverse comme l'inverse est une fonction décroissante sur 0 plus l'infini il faudra reverser l'inégalité 4 plus 2 sinus x est supérieur ou égal à 3 donc on peut diviser par 2 2 2 plus sinus x est supérieur ou égal à 3 demi on retranche moins 2 3 demi moins 2 qui nous fait moins 1 et donc sinus de x doit être supérieur à moins 1 donc sur le cercle trigonométrique on a assuré la partie où sinus de x est supérieur ou égal à moins 1 donc on voit que entre moins pi sur 6 et 7 pi sur 6 sinus de x est supérieur ou égal à moins 1 donc ici sinus de x est compris sinus de x supérieur ou égal à moins 1 demi ça veut dire que x est compris entre moins pi sur 6 plus 2 kpi et 7 pi sur 6 plus 2 kpi donc domaine de définition c'est l'ensemble des x tels que donc moins pi sur 6 plus 2 kpi inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 7 pi sur 6 plus 2 kpi pour k appartenant à z là le domaine de définition de la fonction 11 12ème et dernière fonction f de x égal à 1 sur racine de valeur absolue de x moins x ah tiens on retrouve maintenant la valeur absolue d'un nombre qu'on avait vu donc dans le let's math numéro 2 alors pour que la fonction soit définie il faut que valeur absolue de moins x soit supérieure ou égal à 0 et que la racine carrée de valeur absolue de moins x soit différente de 0 donc ça veut dire que la valeur absolue de x moins x doit être exactement supérieure à 0 rappelons la définition de la valeur absolue de x donc c'est moins x si x est inférieur ou égal à 0 et x si x supérieur ou égal à 0 alors on va donc traduire ce que c'est valeur absolue de x moins x donc valeur absolue de x moins x c'est égal à donc moins x moins x si x inférieur ou égal à 0 et x moins x si x supérieur ou égal à 0 ou encore donc moins x moins x moins 2x si x inférieur ou égal à 0 et 0 si x inférieur ou égal à 0 donc la fonction valeur absolue de x moins x est strictement supérieure ou égal à 0 si donc x est inférieur strictement à 0 donc domaine de définition domaine de définition moins l'infini moins l'infini 0 ouvert Monsieur Boulogne il faudrait peut-être tracer la courbe représentative et le domaine de définition des fonctions de l'énoncé sur GeoGebra pouvez-vous le faire en bonus s'il vous plaît oh comme c'est gentiment demandé allez c'est parti pour GeoGebra bien donc première fonction f de x est égal à racine de x moins 1 plus racine de 6 moins x alors on va tracer donc la fonction sur GeoGebra donc f de x racine de x moins 1 plus racine de 6 moins x voilà et le domaine de définition on avait dit que c'était 1 fermé et 6 ouvert donc voilà donc le domaine de définition et plus la fonction deuxième fonction qui est x carré moins x moins 2 plus 1 sur racine de 3 plus 2 x moins x carré voilà la fonction on avait dit que le domaine de définition c'était 2 fermé 3 ouvert et ici donc le domaine de définition de la fonction troisième fonction f de x est égal à x sur racine de x carré moins x moins 2 donc voici donc la fonction c'est en gros et donc le domaine de définition on avait dit que c'était moins l'infini moins 1 donc x inférieur strictement à moins 1 voilà et 2 plus l'infini ouvert donc x supérieur strictement à 2 donc voici donc le domaine de définition et la fonction f de x égal à x sur racine de x carré moins x moins 2 la fonction f de x est égal à racine de sin de x moins 1 est assez particulière car on avait dit que le domaine de définition était des points isolés alors les points isolés avaient la forme pi sur 2 plus 2 kpi pour k appartenant à l'ensemble des entiers relatifs donc on va faire une séquence de points donc séquence séquence de points donc d'abscisse pi sur 2 plus 2 fois k fois pi et d'ordonnée 0 variable k de moins 5 à 5 et donc voilà donc les points dont la fonction est bien définie cinquième fonction f de y c'est égal à racine de ln logarithme de 5x moins x carré sur 4 racine de logarithme 5x moins x carré le tout sur 4 voilà donc là la fonction donc domaine de définition 1 4 donc 1 inférieur ou égal à 4 à x inférieur ou égal à 4 voilà pour le domaine de définition de la fonction de la cinquième fonction sixième fonction f de x est égal à logarithme à base x de 5 on avait dit que c'était aussi ln de 5 sur ln de x donc voici la fonction le domaine de définition donc c'est 0 ouvert 1 ouvert donc 0 ouvert 1 ouvert et 1 ouvert et plus affinie voilà donc ici on dit que la fonction a une valeur interdite donc la valeur interdite était de 1 troisième fonction logarithme de x carré moins 5x plus 6 sur x carré plus 4x plus 6 voici la fonction et donc le domaine de définition donc moins l'infini 2 ouvert et 3 plus infinie donc voilà le domaine de définition de la fonction 7 huitième fonction axinus de x-3 sur 2 moins logarithme de 4 moins 10 alors donc axinus de x-3 sur 2 moins logarithme de 4 moins 10 donc voici notre fonction domaine de définition on avait dit donc l'intervalle 1 fermé x 4 ouvert donc le domaine de définition de la fonction axinus x-3 sur 2 moins logarithme de 4 moins 10 neuvième fonction 1 sur ln de 1 moins x plus racine de x plus 2 voilà donc la fonction domaine de définition moins 2 fermé 0 ouvert et 0 ouvert 1 fermé sixième fonction logarithme de cos de x voilà logarithme de cos de x et pour le domaine de définition de cette fonction donc le domaine de définition de la fonction x est égal à logarithme de cos de x c'est l'ensemble des points moins pi sur 2 plus 2 kpi et pi sur 2 plus 2 kpi donc tous les points qui sont entre moins pi sur 2 plus 2 kpi et pi sur 2 plus 2 kpi conviennent pour le domaine de définition onzième fonction arc aux sinus de 3 sur 4 plus 2 fois sinus x donc voici la fonction alors pour le domaine de définition moins pi sur 6 plus 7 fois pi sur 6 voilà donc le domaine de définition moins pi sur 6 plus 2 kpi et 7 pi sur 6 plus 2 kpi douzième et dernière fonction 1 sur racine de valeur absolue de x moins x voilà et donc domaine de définition moins l'infini 0 ouvert donc x inférieur c'est totalement 0 voilà de l'invitation de la fonction 1 sur racine de x moins x et pour finir cette vidéo nous allons afficher donc toutes les fonctions en même temps toutes les 12 fonctions les 12 fonctions voilà voilà ce que ça donne encore un problème entièrement résolu si vous avez aimé le contenu de la vidéo vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube cdmail et d'ici là portez-vous bien et à la prochaine 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 4